Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de pouvoir vous reprendre. Ça fait une semaine et demie que je n'ai pas vlogué. Je ne vous cache pas que c'était difficile. J'avais quand même les réflexes le matin en partant au boulot de partir plus tôt pour vloguer dans la voiture. Et à chaque fois que j'arrivais dans la voiture, je me disais « Ah ben non, c'est vrai ! » Du coup, je partais très tôt au boulot pour rien en fait. Mais bref, ce n'est pas grave. On va pouvoir reprendre dès lundi. On va pouvoir reprendre les vlogs et ça, c'est trop bon. Donc aujourd'hui, on se retrouve plutôt pour une story time puisque nous sommes samedi 8 août. Et que je vais vous faire en gros un petit résumé de ce qui s'est passé depuis le dernier vlog. Voilà. Donc depuis le dernier vlog, moi j'ai terminé mon travail puisque je devais être en vacances le 7, donc hier soir. Donc nous avions, comme je l'avais indiqué, des manteaux à confectionner et à envoyer normalement avant le 31 juillet, ce qui n'a pas été le cas. Du coup, on nous avait donné un délai jusqu'au 7 juillet et au final, on a réussi à les envoyer le 6 à 14 heures. Tout est parti. Nous étions tellement fiers de nous. C'était assez énorme en termes de satisfaction, vraiment. Et au final, ma patronne est passée. Elle nous a annoncé que puisque les manteaux étaient terminés et qu'on avait du coup bien attaqué les masques, puisqu'en fait, on est 20 couturières dans l'atelier, qu'en fait, il y a des personnes qui confectionnaient les pièces de début de production du manteau. Une fois qu'elles ont eu fait tous les modèles, on les a passés sur les masques, en fait. Donc elles ont confectionné des masques jusqu'à ce que les manteaux soient entièrement terminés de confectionner. Après, il y avait encore le repassage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le repassage, c'est une étape très longue puisqu'il faut repasser l'intérieur et l'extérieur. Et puis, il y a des consignes de repassage bien spécifiques. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire à la maison comme repassage. Donc le repassage, le contrôle, le nettoyage et l'emballage pour l'expédition. Et donc tout ça, nous sommes deux pour le faire. Donc ma copine qui est au repassage, enfin ma copine, ma collègue qui est au repassage, mais avec qui je m'entends très bien. Et puis moi qui suis au contrôle, nettoyage, emballage. Ça, c'est moi. Du coup, j'ai eu de l'aide de ma chef d'atelier et de ma sous-chef d'atelier. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Vendredi, le 31, oui, le 31 juillet, je suis partie, en fait, chez le sous-traitant qui nous donne du travail. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on travaille pour des marques. Mais en fait, à la base, la marque, elle fait appel à un sous-traitant qui, lui, est débordé de travail et qui, du coup, fait appel à nous pour confectionner son surplus de travail. Donc là, en l'occurrence, les manteaux que nous avons confectionnés, c'était son surplus de travail à lui. Donc nous rendons des comptes à lui et lui rend des comptes à la marque. Voilà. Et donc Sophie, Sandy, donc ma collègue du repassage et moi, nous sommes partis avec le camion de l'entreprise chez le sous-traitant qui était à une heure et demie de notre atelier. Nous sommes partis avec le camion. Au final, arrivés à peut-être 5 minutes de route, on a un voyant qui s'allume sur le tableau de bord. On se dit... Enfin, sur le... Oui, le tableau de bord. On se dit OK. On est passés par un garage Citroën. On passait juste à côté, donc on s'est arrêtés puisque le camion était un Citroën. Ça tombait plutôt bien. Et en fait, il nous a confirmé que c'était bien un problème d'injection. Il nous a dit, vous faites demi-tour. Il est hors de question que vous fassiez une heure et demie de route comme ça, surtout qu'au final, on avait trois heures puisque aller-retour. Donc, il nous a dit, c'est mort. Vous pouvez pas... Enfin, si vous partez comme ça, vous rentrez pas, quoi. Donc, on a ramené le camion à l'atelier qui a, du coup, été emmené en réparation. C'est quand même grave parce qu'il sortait de révision trois semaines avant. Et du coup, on cherchait une solution pour partir et finalement, nous sommes partis avec ma voiture, donc le grand Scénic que j'avais loué. Alors, autant vous dire que j'en ai eu pour un bras des frais kilométriques. J'ai payé 272 euros de frais kilométriques. Alors, ma patronne va me rembourser ce qu'on a fait avec la voiture pour aller là-bas à Brulon. Nous sommes allés à côté du Mans et on a pu emmener tous les manteaux puisque du coup, on devait partir avec le camion parce que nous devions emmener 20 manteaux qui étaient terminés plus 5 manteaux que nous allions en fait repasser et contrôler là-bas. ça entrait dans le cadre de la formation. Donc du coup, on a pu charger les 25 manteaux dans ma voiture et on est partis toutes les trois avec ma voiture. On a passé une super journée. Moi, je suis très contente de ce que j'ai pu apprendre là-bas. Et nous sommes rentrés le soir à 18... 17... Non, 18 heures à l'atelier. Je ne sais plus. Il était peut-être 17h45 peut-être. Je ne sais plus. En tout cas, on est rentrés plus tard que prévu à l'atelier et on a papoté 5 minutes pour faire un rapport un petit peu à la chef d'atelier qui, elle, n'était pas encore partie. Et puis ensuite, je suis partie pour récupérer les gars au centre de loisirs. Et donc, nous sommes rentrés à la maison. Le lendemain, ils sont partis en vacances chez leur papa. Moi, j'ai passé une nouvelle semaine de travail jusqu'à donc jeudi où on nous a annoncé qu'on serait en vacances. Et là, c'était trop, trop, trop de bonheur. Donc, ensuite, j'ai récupéré les enfants pour gérer par rapport à Eric. Donc, ils sont arrivés à 11h le matin. Ils sont... C'était hier matin puisque aujourd'hui, nous sommes le 8 août et nous sommes samedi. Donc, ils sont arrivés hier matin à 11h30. Nous sommes partis manger au McDo. L'après-midi, on est allés chez Cultura puisque j'avais déjà expliqué tous les mois, je leur achète un livre. Donc, on est allés chercher leur livre du mois. On est allés chez Orchestra puisque mes copines Aurore et ma copine Caro ont... Enfin, ma copine Aurore et ma copine Caro ont donné naissance à leurs enfants, tous les deux. Donc, Caro a eu un garçon et Aurore a eu une petite fille. Et donc, du coup, je suis allée acheter des cadeaux de naissance que je ne vous montrerai pas parce que je ne prendrai pas le risque si elles regardent cette vidéo. Mais en tout cas, je suis très contente de mes trouvailles. Alors, en termes de garçons, j'ai toujours beaucoup de mal à trouver chez Orchestra. En fait, pour les garçons, je trouve... J'ai l'impression de ne trouver des choses que j'aime que chez Tapale et chez Hokaidi. C'est très compliqué, mais chez Orchestra, je ne suis pas hyper emballée. J'arrive à trouver des choses. La dernière fois, j'avais acheté des choses pour Adam, des t-shirts et tout ça. J'ai trouvé chez Orchestra, mais je ne trouve pas toujours. Donc là, j'étais assez contente quand même. J'ai pris deux petits ensembles pour chaque enfant. Par contre, pour Aurore, mais je suis trop fan de ce que je lui ai acheté. J'ai pris des photos. Je ne peux pas vous les montrer, mais c'est juste... Je les mettrai peut-être sur Instagram parce que je suis vraiment contente de mes trouvailles. et franchement, j'espère que ça leur plaira, surtout. Donc, du coup, j'ai été chercher ça. Donc, vendredi, ensuite, on est allé chez Anaïs qui nous a coupé... Enfin, elle a coupé les cheveux des trois garçons et elle m'a fait ma coloration, enfin, mes racines. Et puis, ensuite, on est allé chez Laura. C'était prévu puisque, en fait, la veille au soir, Laura m'avait invitée à manger et ça faisait plusieurs fois qu'elle me demandait quand est-ce qu'on allait se revoir avec les enfants puisque Luna, sa fille, réclamait beaucoup Marceau puisqu'ils sont très copains vu qu'ils ont été à l'école ensemble toute l'année. Et là, c'était l'occasion vu que je savais qu'ils allaient être présents hier et aujourd'hui. Du coup, je lui ai dit « Écoute, si tu veux, je viens demain avec les enfants et on se fait... » Je ne sais pas, on les met dans la piscine et puis ils seront contents. Donc, elle me dit « Ah oui, carrément ! » Laura, elle a une grande piscine. Moi, j'avais acheté une toute petite piscine mais Laura, elle a une grande piscine donc c'est super. Donc, du coup, c'était plutôt chouette. On a passé une très bonne soirée. Les enfants étaient ravis d'aller dans la piscine de Laura. Du coup, nous sommes rentrés, manger et puis nous sommes ressortis avec Laura pour aller marcher puisque depuis que nous avons commencé à marcher avec les enfants, forcément avec les enfants, on a marché tous les soirs pendant une semaine. Ensuite, ils sont partis chez leur papa et en fait, Laura a pris elle aussi l'habitude d'aller marcher le soir et donc du coup, à présent, on va marcher ensemble. Donc, avec ou sans les enfants, j'avoue que mes enfants sont très difficiles à faire marcher. Donc, on a fait vraiment un grand tour hier soir. On était rendus à 12 000 pas. Alors, je ne sais pas combien j'en avais fait dans la journée mais on a vraiment fait un grand tour hier et c'était vraiment chouette. moi, je découvre en fait les différents quartiers de ma commune et je me dis que ouais, je vais vraiment rester habiter ici, je pense. Je vais essayer de voir pour acheter ou pour louer, peu m'importe, peut-être faire construire. Je ne sais pas ce qu'il y aura de plus intéressant au moment où je me lancerai. Au moment où je me lancerai parce que je sais que les terrains ici ne sont pas très chers et après, il faut voir le prix de la construction, etc. Je ne me suis jamais renseignée là-dessus donc on verra bien l'année prochaine mais en tout cas, cette commune me plaît vraiment beaucoup et je pense qu'on restera ici. Donc, on fait des tours dans le village, on découvre. Franchement, c'est vraiment chouette. Donc, tous les soirs, on est allé marcher et puis, donc hier soir, en l'occurrence, aujourd'hui, moi, je me suis levée assez tôt, on va dire. je me suis levée à 8h, enfin, j'étais réveillée à 8h, je me suis levée à 8h30. En fait, je n'avais pas entendu de bruit mais Co m'était déjà levé alors si j'avais su, je me serais levée dès 8h mais en fait, je pensais qu'il n'y avait personne debout puisque je n'entendais pas de bruit et quand je suis arrivée dans le salon, en fait, Co m'était dans le canapé en train de jouer au perplexus puisqu'on en a acheté un deuxième. Les enfants adorent ça et il était en train de jouer justement avec le nouveau. Alors moi, je le trouve très, très difficile. Là, on a pris le perplexus, j'ai toujours un peu de mal à le dire, le perplexus original et il est hyper complexe. Il y a trois chemins différents dedans et franchement, juste le niveau 1 déjà, il est hyper compliqué. Le petit jaune qu'on avait acheté, franchement, à côté, c'est une partie de plaisir. Donc bon, je vais m'entraîner pendant que les enfants vont être partis en vacances. Ce sera très bien. Du coup, je suis partie surchemillée ce matin puisque je devais aller racheter du gaz puisque j'étais en panne de gaz. Je devais aller à la poste chercher de l'argent et je devais aller faire des petites courses pour manger ce midi en fait. Et du coup, j'en ai profité pour acheter un petit râteau pour un ramasse-feuille en fait pour le jardin. J'ai acheté des sacs. Vous savez, des sacs à végétaux qui sont réutilisables. J'en ai acheté deux puisque les soeurs missionnaires de ma paroisse sont venus la semaine dernière pour m'aider à ramasser toutes les branches que j'avais coupées puisque si vous me suivez depuis un moment, vous avez vu que j'ai taillé mes haies toutes seules avec mes petits bras et que ça a été très compliqué. Du coup, j'avais tout laissé, les branches par terre parce que je n'ai pas eu le courage de les ramasser tellement j'avais mal au bras d'avoir coupé les haies. Et donc, elles sont venues m'aider pour ramasser sauf qu'en fait, on n'a pas eu assez de sacs pour terminer. Et donc, du coup, elles reviennent m'aider vendredi. Donc, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse faire ça dans de bonnes conditions. Donc, je suis très contente. Le potager, il donne à fond les ballons. Je suis très contente aussi. On a mangé les... Je suis du coup hyper ravie parce que je les ai mangés avec les enfants parce qu'en fait, tous les jours, je récolte des tomates cocktail et en fait, j'étais dégoûtée de me dire que j'allais manger tout ça sans les enfants alors que c'est notre récolte à nos cinq. Ce n'est pas seulement la mienne. C'est les enfants qui vont arroser le potager, etc. Donc, quand ils sont là, bien sûr. Mais du coup, je m'en voulais un petit peu et en fait, comme ils étaient là hier, on les a mangés hier. Tout le monde était content. C'était chouette. Donc là, j'ai acheté de quoi mieux entretenir le potager. C'est-à-dire que j'ai acheté des tuteurs spécial tomates qui font, je crois, 1,50 m de haut parce que le pied de tomates cocktail, je ne sais pas comment vous dire, mais il est immense. En fait, je ne comprends pas. Il s'étend, mais il est immense. Il est mélangé dans le cœur de bœuf. C'est n'importe quoi. Donc là, j'ai acheté un très grand tuteur et puis en forme de ressort pour bien coincer les branches dedans. Donc, j'espère que ça va fonctionner et que je ne vais pas abîmer les tomates qui sont dessus. Mais techniquement, ça ne devrait pas. Et donc, du coup, après, je vais le poser comme je peux, mais il aurait fallu que j'installe ce genre de pied dès le début pour pouvoir raccrocher les branches au fur et à mesure. Là, je ne vais pas reprendre tout le pied à l'intérieur sinon je vais l'abîmer. Mais au moins, les branches qui sont dispersées, je vais essayer de les passer dedans pour qu'elles soient fixées. Donc, je vais aller voir ça tout à l'heure parce que là, il faisait très très chaud aujourd'hui et du coup, j'ai fermé la fenêtre parce que mes voisins, comme tous les week-ends en ce moment, sont en train de faire... Enfin, bien que là, je ne les entends plus mais tout à l'heure à 17h45, ils étaient en train d'allumer le barbecue, musique à fond, ils chantaient et tout, enfin l'horreur. Mais là, je n'entends plus personne. Je ne sais pas s'ils ont changé d'avis, ils ne font plus de barbecue mais... Ah si, non, non, ils sont toujours dehors. J'entends toujours la musique. Je ne vais pas rouvrir ma fenêtre tout de suite parce que sinon, je n'entendrai pas la télé. Mais bon, bref, du coup, j'ai quand même regardé, même si j'avoue que j'ai un peu de mal avec les voisins en ce moment, j'ai quand même regardé pour aménager ma terrasse puisque c'est un peu pour ça que j'ai décidé d'acheter un ordinateur reconditionné, c'est parce que je voulais économiser mon budget pour pouvoir aménager ma terrasse. Donc, je ne vais pas faire une chape de béton ou une dalle de béton ou installer une terrasse en bois ou ce genre de choses, non, pas du tout. Je vais juste y mettre un grand tapis puisque pour ceux qui nous rejoignent et qui ne le savent pas, ma terrasse, c'est comme du sable gravillonné, c'est de la terre gravillonnée en fait. Donc, c'est vraiment très désagréable, c'est des tout petits gravillons comme du sable en fait et donc, on en a plein les pieds et quand on rentre, on en ramène plein à la maison, c'est vraiment pas top. Et là, j'ai trouvé sur Cdiscount un tapis. Alors, moi, j'ai un petit tapis mais il fait, je ne sais plus, j'ai regardé avec Adam tout à l'heure, je crois qu'il fait 1m20 par 90 je crois donc ce n'est pas possible et donc, je vais le changer et là, j'en ai trouvé un qui fait 1m90 par 2m30 ou 2m60, je ne sais plus donc c'est clairement plus adapté à la taille de ma terrasse et donc, j'ai prévu de commander une table avec des chaises et un parasol puisque je suis exposée avec ma maison, enfin ma terrasse en tout cas, elle est exposée plein sud et donc du coup, on est au soleil tout le temps, c'est-à-dire toute la journée du matin jusqu'au soir, on a le soleil. normalement, il est censé tourner le soleil, nous on l'a toute la journée alors je ne sais pas comment ça se fait. Du coup, c'est le projet donc là, je vais voir ça cette semaine mais plutôt fin de semaine parce que lundi, je pars à 6h10, je vais prendre le train à chemiller pour aller visiter ma copine Aurore chez elle dans l'Oise du coup, donc je prends le train à 6h10 et j'arriverai à 10h donc elle va venir me chercher donc évidemment, je vais en profiter pour voir mon frère et ma sœur qui sont aussi dans l'Oise et ma copine Béa aussi que je n'ai pas pu voir la dernière fois que j'y suis allée. Je suis un peu dégoûtée parce que ma copine Pris, elle est partie en vacances pile à ce moment-là donc je suis vraiment dégue mais bon, j'espère qu'on aura une autre occasion de se faire ça. Pris me proposait en fait, avec Aurore, de venir passer un week-end chez moi, j'aimerais trop mais du coup, il faudrait qu'Aurore emmène son bébé mais en soit, ça ne me pose aucun souci donc non, c'est vraiment chouette. Enfin, si ça se fait, en tout cas, ce serait vraiment chouette. Donc, je croise les doigts, je prie et tout mais j'espère que ça va se faire. En tout cas, moi, je pars déjà lundi, je rentrerai jeudi, j'arriverai à la gare, je vais partir vers 13h je crois et j'arriverai à la gare de chemiller à 16h40. J'ai pris des billets un peu plus chers mais qui du coup mettent moins de temps parce qu'il y avait des billets, enfin en gros, le billet le moins cher, il mettait 5h30 de trajet. Là, j'en ai pour 3h, je ne sais plus combien, 3h30, je crois 3h40 peut-être. Donc, ça me va très bien. Clairement, ça me va très bien. J'ai des correspondances moins longues et puis des temps de trajet moins longs aussi donc c'est des trains qui vont s'arrêter dans moins de gare donc forcément qu'ils seront plus rapides. Donc, j'ai payé un petit peu plus cher mais pour plus de confort. Voilà. Du coup, pour vous faire un petit peu le point sur le reste de mes semaines, j'ai rendu la voiture de location jeudi soir donc après mon travail. Je suis allée donc chez Leclerc rendre la voiture alors c'était un vrai calvaire. J'ai... J'avais décidé en fait, comme je terminais à 17h30, j'avais rendez-vous à 18h30 pour le retour de la voiture. Je me suis dit je n'aurais jamais le temps de la nettoyer, de faire le plein avant en une heure de temps. Encore, je n'avais même pas une heure parce que je termine à 17h30. Il fallait que j'aille jusqu'à chemiller. Ça me faisait arriver à 17h50 voire 55 parce qu'en fonction de l'heure à laquelle j'arrive à partir du boulot. ça voulait dire que j'avais en gros 30 minutes tout rond parce qu'il fallait quand même que je sois à l'heure pour nettoyer la voiture intérieure, extérieure et faire le plein. C'était juste pas possible. Donc je suis allée mercredi soir au lavage automatique. Donc j'ai passé la voiture au rouleau. Elle était nickel sauf que juste le fait d'aller travailler jeudi, j'avais plein d'insectes collés sur le devant de la voiture. c'était horrible. J'ai du coup essayé de repasser un coup de karcher parce qu'en plus les jantes avaient été mal nettoyées au rouleau. Donc je me suis dit je vais prendre le karcher et puis comme ça je le fais enfin quand je dis le karcher c'est vous savez la lance là le jet d'eau. Donc j'ai fait ça sauf que ça marchait pas en fait. Pourtant il y avait de la pression mais les bêtes restaient collées et les jantes elles étaient à peine nettoyées. Donc je me suis dit ok. Donc j'ai dépensé un jeton et j'ai arrêté. j'ai repayé pour le rouleau et donc j'ai repassé la voiture une deuxième fois au rouleau et donc le mercredi soir en fait je l'avais passé au rouleau et à l'aspirateur. J'avais moi-même nettoyé chez moi avec des chiffons l'intérieur etc. Et en fait je l'ai rendu donc jeudi soir. J'ai donc payé 272 euros pour le kilométrage effectué. Je m'attendais à 250 mais c'était encore pire. En même temps j'ai fait un trajet aller-retour Bretagne durant le mois. J'ai fait tout mon mois de travail donc clairement sur 4 semaines j'en avais déjà pour 600 kilomètres donc c'était logique que j'allais en avoir pour cher. Et puis voilà l'aller-retour Bretagne plus l'aller-retour Le Mans forcément ça a chiffré. Donc j'ai fait pas mal d'aller-retour aussi pour aller chez Anaïs donc c'est vite monté en fait. Donc bon c'est pas grave. J'ai payé ce que j'ai consommé par contre du coup j'ai annulé à la base j'en avais réservé une pour le mois d'août et en fait j'ai eu des frais à faire ce mois-ci que j'avais pas du tout prévu mais pas du tout et puis assez élevé quand même plus de 500 euros donc du coup je me suis dit c'était vraiment pas indispensable ce mois-ci que j'ai une voiture le principe d'avoir loué une voiture au mois de juillet c'est surtout pour ne pas trop user la mienne puisque la mienne elle est vraiment en fin de vie là et je le sens vraiment depuis jeudi où je la reprends parce que comme je travaillais je fais quand même voilà 600 km par mois juste pour le travail donc je me suis dit au moins le fait d'avoir la voiture de location ça préservait un petit peu la mienne qui me sert quand même parce que pour aller à la déchette et tout ça j'y vais pas avec les voitures de location donc je suis bien contente de pouvoir l'utiliser un petit peu quand même de temps en temps quand on a fait le déménagement d'Anaïs on l'a fait avec celle-là aussi donc bon j'en ai besoin en fait quand même un petit peu encore donc pour l'instant je la garde en plus elle a une attache vous savez un attelage à l'arrière donc si j'ai besoin de tracter une remorque je peux prendre celle-là aussi enfin bref elle m'est encore un petit peu utile donc je tiens à la garder encore un petit peu donc là pour le mois d'août vu que j'ai fait des frais des gros frais du coup j'ai préféré annuler la location même si techniquement elle était déjà payée donc finalement j'aurais pu la faire j'aurais pu la prendre je sais pas pourquoi je l'ai annulée en fait mais bon bref c'est un peu tard maintenant donc là je roule avec je roule avec le Zafira du coup pendant le mois d'août et puis début septembre j'ai l'allocation que j'avais déjà fait une réservation pour début août pour retourner travailler puisque je reprends le 7 normalement il est possible que je reprenne le 31 mais pour l'instant ce sera juste si au niveau des règles sanitaires il y a des changements et qu'on a de nouveau besoin de fournir en masque en grande quantité dans ce cas-là on reprendra le 31 août pour reconfectionner des masques mais pour l'instant mon retour au boulot est prévu le 7 septembre donc là je suis en vacances pour 4 semaines donc là toute cette semaine je vais être toute seule et les enfants rentrent samedi donc samedi qui va être une grosse journée puisque j'ai prévu quelque chose pour l'anniversaire d'Elsa donc elle n'est pas au courant bien sûr c'est une surprise voilà bon et bien sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker laisser un commentaire abonnez-vous si ce n'était pas encore fait et puis on se retrouve lundi pour la reprise des vlogs donc je serai toute seule lundi ce sera mon périple à partir dans l'Oise je ne sais pas si je vloggerai beaucoup puisque je serai avec Aurore avec son chéri avec sa fille parce que les grands ne seront pas là mais du coup j'essaierai en tout cas de vous faire des petites nouvelles et tout ça donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao